... Je suis le président de l'association nationale des guides de tourisme du Sénégal. L'ensemble des guides du Sénégal qui se sont donné rendez-vous ici pour Ambourg. D'abord pour dire qu'Ambourg, c'est le plus grand centre touristique du Sénégal. À côté, c'est la plus grande région touristique du Sénégal, c'est Ambourg, pour marquer. Et puis ensuite, le plus grand nombre de guides au Sénégal résident dans la ville de Ambourg. Pour montrer donc l'attachement qu'ils tiennent à Ambourg. Moi-même, je suis de Dakar. Mais nous sommes là pour aujourd'hui demander aux autorités sénégalaises de se pencher sur le sort des guides et du tourisme. Le président de la République a très tôt compris les enjeux qui allaient découler de la crise sanitaire. C'est pourquoi, dans un premier temps, il a mis sur la table ce qu'on a appelé le fonds de résilience. Sur ce fonds de résilience, il y avait quelques 15 milliards qui avaient été attribués au crédit hôtelier et touristique. Sur ces 15 milliards, le ministère avait attribué à chaque guide du Sénégal un prêt de 500 000. De nouveau, quand la crise a continué, le président de la République a de nouveau mis 50 milliards sur la table pour aider à la relance du tourisme. Des guides se sont organisés en GIE, d'autres en association, pour être financés dans leur projet. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de réponse. D'autres guides ont demandé, à titre personnel, un prêt de survie. Ce que nous demandons, c'est un prêt de survie. Dans le cadre du fonds de résilience, parce que c'est un prêt. Nous ne demandons pas de l'aide, nous ne demandons pas de la charité. On ne nous a jamais entendus quand le tourisme marchait. Même si c'était le contraire, c'est nous qui donnions de l'argent. C'est nous qui donnions de l'argent quand il n'y avait pas la crise sanitaire. À l'heure actuelle, il n'y a plus de touristes. Donc il n'y a plus de travail pour nous, étant donné que la plupart des guides sont des travailleurs indépendants. Le crédit hôtelier et touristique a décidé d'attribuer 8 milliards aux entreprises, afin de les aider à faire face à leurs salaires et à leurs charges. Les guides sont des travailleurs indépendants par essence. Donc eux, ils se donnent des salaires et ils ont des charges. Donc pourquoi les exclure de ce crédit hôtelier et touristique ? C'est la raison aujourd'hui de notre présence ici. L'autre volet de notre présence, c'est la revue des frontières. Les États n'ont pas d'État d'art. Les États n'ont que leurs intérêts. Novembre prochain, ça devra être la reprise du tourisme au Sénégal. Certains secteurs ici au Sénégal, le transport, les restaurants et tout, ont ouvert, même certains partiellement. Mais le tourisme, non. Parce que pour venir au Sénégal, il faut avoir un motif impérieux. Il y a jusqu'à présent, d'ailleurs, le motif impérieux, c'était simplement un contrat de travail. C'est récemment qu'ils ont ajouté les gens qui disposent de maisons. Si vous ne disposez pas de maisons, si vous n'êtes pas d'origine sénégalaise, vous n'êtes pas admis dans notre pays. Même si vous présentez un certificat de vaccination et un pass sanitaire. C'est ce que nous voulons, que le gouvernement... Maintenant, même au Sénégal, la vaccination s'accélère et prend une grande échelle. À l'échelle du monde, les gens commencent tous à se vacciner. Donc, le pass sanitaire commence à exister partout. Donc, les gens qui sont vaccinés et qui disposent d'un test négatif doivent pouvoir être admis au Sénégal. En novembre, nous espérons que d'ici là, en novembre, d'ici que la crise peut-être s'arrête un peu, diminue, que les touristes qui voudront venir visiter le Sénégal pourront le faire. Et encore que ce n'est pas la solution idoine. Parce que les plus optimistes parmi les spécialistes pensent que l'ouverture formelle des frontières et la reprise totale de l'activité touristique se fera à l'horizon 2023. Donc, d'ici 2023, tout le monde subira la crise. Déjà, nous, les guides, nous sommes quasiment morts. Donc, si le gouvernement nous laisse, on va encore être sur le bord de la route. C'est pour ça que nous lançons un appel aux autorités pour qu'on nous écoute quand même et qu'on nous jette un oeil quand même assez de mensuette. Voilà notre projet. C'était ce que nous voulions dire. Sous-titrage ST' 501